Découvrons la vérité Prends soin de ton corps, tu seras gratifié d'une bonne santé Nous allons découvrir la vérité dans le livre de Psaume chapitre 100 et 3 Psaume chapitre 100 et 3 Nous allons voir comment la parole de Dieu nous dit Psaume 100 et 3, verset 3 Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits Celui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies Découvrons la vérité Nous venons de découvrir la vérité dans la Bible Que l'éternel est là pour nous pardonner nos iniquités Et aussi pour guérir toutes sortes de maladies Découvrons la vérité Si nous prenons soin de nos corps, nous serons gratifiés d'une très bonne santé Nous aussi nous avons une part dans notre façon de manger Le moment de manger et comment nous mangeons a fait que nous soignons nos corps et a fait que nous soyons gratifiés d'une bonne santé Découvrons la vérité Un bon mangeur doit être conscient qu'il sera fait, ses caractères seront faits de ce qu'il mange et de ce qu'il boit Tout manger, tout bon manger doit être conscient que ses caractères, sa manière Tout cela dépendra de la façon dont il mange Découvrons la vérité Un bon mangeur doit savoir qu'avant de manger, il doit tout d'abord boire de l'eau tiède Avant, 30 minutes avant le repas Découvrons la vérité L'importance de l'eau dans le corps humain Comme nous avons besoin d'une propriété extérieure Nous devons avoir aussi une propriété à l'intérieur Nos organes ont besoin de l'eau Le matin, le midi et le soir avant le repas Découvrons la vérité Un bon mangeur est conscient qu'il est fait de ce qu'il mange et il est fait de ce qu'il boit Il doit avoir à l'esprit qu'il doit manger à de bonnes heures, à de bons moments Il doit éviter des excès sur sa table Parce que lorsqu'on a des excès à table, directement, on est malade Découvrons la vérité Lorsque tu manges bien Tu seras gratifié d'une bonne santé Tu seras une bénédiction pour les autres Tu seras toujours gai Tu seras toujours doux Et tu seras toujours humble C'est-à-dire, lorsque nous mangeons Nous devons avoir l'idée que ce que nous mangeons aura des conséquences bonnes ou mauvaises dans notre vie Découvrons la vérité Des choses à bannir sur nos tables Bannissons le sucre raffiné sur nos tables Bannissons les huiles Les huiles surtout au repas du soir Évitons de la viande Évitons du thé Évitons le café Évitons l'alcool Évitons aussi les drogues Changons notre style de vie Et nous consacrons pour le naturel C'est ainsi que nous aurons une santé très bonne par rapport à la façon dont nous nous comportons à nos tables Découvrons la vérité Savoir manger c'est un devoir sacré Savoir manger Savoir préparer aussi C'est un devoir sacré Lorsque nous préparons bien Lorsque nous mangeons bien Nous mangeons à de bonnes heures Nous ne mangeons pas tardivement Ça c'est savoir manger Découvrons la vérité Savoir manger ce n'est pas manger une grande quantité Mais c'est avoir à l'esprit Que tu dois manger une nourriture simple Une nourriture saine Une nourriture savoureuse Et une nourriture équipée Qui contient les vitamines Découvrons la vérité Une bonne nourriture Doit contenir les vitamines Les protéines Les sels minéraux Et c'est ce qui pourra être utile à nos corps Si nous sommes de bons mangeurs Nous mangerons ce qui sera utile à nos corps Et si nous sommes de bons mangeurs Nous saurons que la parole de Dieu nous empêche de mélanger la nourriture avec les boissons Ce serait surcharger l'estomac Et ce serait faire à l'estomac un travail double Découvrons alors la vérité Dans le livre appelé La vérité présente A la page 29 On nous montre comment les huiles Pendant le repas d'histoire Les huiles sont interdites Que ce soit les huiles d'origine végétale Que ce soit les huiles d'origine animale Découvrons alors la vérité Tout en sachant que Si nous prenons soin de nos corps Nous serons gratifiés d'une bonne santé Que nos repas soient des repas nourrissants Savourés Qui attirent les mangeurs Il faut une connaissance approfondie Découvrons la vérité Tout en sachant que Dieu est là Pour nous guérir les maladies Mais il se servira Aussi de la façon dont nous mangeons Il se servira aussi de la façon dont nous préparons à manger Découvrons la vérité Et prenons soin de nos corps Et nous serons gratifiés d'une très bonne santé Et nous vous souhaitons une bonne compréhension Et que Dieu puisse vous bénir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada